Preview Ma passion pour les deux chevaux remonte désormais à de nombreuses années puisque j'ai commencé à rassembler mes premiers véhicules en 1986 alors que j'habitais dans le Beaujolais à l'époque et suite à des petites balades entre copains sans permis puisqu'on n'avait pas encore l'âge on retapait des vieilles deux chevaux pour aller se balader dans les chemins de campagne, dans les chemins de vigne et puis de là, le jour où le permis est arrivé fatalement en roulant deux chevaux les deux chevaux qui se trouvaient quand même très couramment à l'époque et pour pas cher c'était pour les jeunes étudiants une voiture facile encore à l'époque contrairement à maintenant la deux chevaux présentait le gros avantage de se trouver très facilement on trouvait de nombreuses deux chevaux très facilement on trouvait beaucoup de pièces détachées et il y avait une grande facilité quand même à entretenir une deux chevaux on trouve des pièces détachées, on bricole, on change un bout de moteur, on change un capot il n'y a pas de soucis, on prend une pièce, on la met, on remplace, c'est pas cher donc on roule facilement avec ce véhicule petit à petit j'ai commencé à rouler en doche en avoir une, puis une deuxième, puis une troisième parce qu'il y a toujours un modèle sympathique, une série spéciale il y a toujours une petite fourgonnette ou un autre modèle qu'on a l'occasion de récupérer à droite ou à gauche, soit pour pièces, soit pour retaper et petit à petit, on atteint la dizaine puis deux dizaines, puis maintenant quatre dizaines pas 40 qui roulent bien sûr 40 qui ont roulé, qui sont à l'arrêt parce qu'on passe à un autre modèle on se lasse de l'une, on la garde en se disant je la remettrai dans quelques années en route puis on en trouve une autre on se fait plaisir, on la garde et puis un beau jour, il y en a une de plus, une de plus et on se rend compte qu'il y en a 30, 40 dans la grange la deux chevaux c'est une voiture dont on reconnaît la silhouette globalement la deux chevaux des années 50, la deux chevaux des années 60 des années 80, 90 on sait à peu près identifier les grands modèles de deux chevaux on voit le vieux capot, on voit les portes à suicide les portes à l'envers donc le vieux capot qui disparaît à la fin des années 60 à la fin des années 50 qui laisse place donc début des années 60 au nouveau capot les portes qui changent de sens fin 64 la dernière vitre qui s'ajoute à partir de l'année 65 donc là c'est les grandes évolutions de la silhouette après on a la voiture qui va évoluer au niveau mécanique on va passer du 6 volts qui va jusqu'à la fin des années 60 au 12 volts, plus compatible avec les voitures modernes et puis la cylindrée qui va évoluer puisque les toutes premières faisaient 375 cm3 pour 9 chevaux fiscaux on adjoint un modèle 425 cm3 de 12 chevaux à partir d'octobre 54 et petit à petit le modèle va évoluer pour faire 15 chevaux puis 18 chevaux à partir de mars 63 et puis arriver sur les moteurs 600 cm3 donc de l'appellation 2 chevaux 6 dans les années 70 avec une évolution d'une trentaine de chevaux un petit peu moins d'abord et puis un petit peu plus après selon si on a le carburateur, simple corps, double corps la vitesse de la 2 chevaux évolue avec ses différentes motorisations on va d'un petit 80 sur un Tipa surtout quand on l'a en version utilitaire donc le modèle AU U comme utilitaire et puis on arrive quand même à une voiture qui fait un bon 125-130 sur l'autoroute lancée quand on a un véhicule moderne alors bien sûr il faut penser à l'arrêter aussi on dit toujours que les freins de 2 chevaux c'est pas merveilleux si les freins de 2 chevaux ça freine c'est comme tout, il faut les entretenir il y a des freins à tambour pour les années 50-60 jusqu'au milieu des années 70 et puis à partir de 80 on passe sur des freins à disque donc là on est vraiment sur un véhicule avec un système de freinage quand même type moderne la 2 chevaux est un véhicule connu pour avoir un moteur à plat donc c'est un bicylindre à plat toute la famille des 2 chevaux et dérivés est en bicylindre à plat et à refroidissement par air donc pas de problème de liquide de refroidissement donc pas de joint de culasse donc un certain nombre d'avantages quand même sur ce véhicule c'est ce qui l'a rendu quand même relativement robuste tout au long des décennies parce que des difficultés techniques qui ne sont pas présentes sur la voiture il n'y a pas d'usure de ce genre de pièces il n'y a pas de problème l'air il y en aura toujours donc un bon ventilateur devant ça fera son affaire la 2 chevaux donc bicylindre à plat contrairement à la plupart des voitures qui étaient à l'époque en 4 cylindres et un moteur en ligne donc on a vraiment une géométrie qui est particulière qu'on va retrouver sur une de ses concurrentes de l'époque la coccinelle qui était en cylindres à plat mais 4 cylindres avec une motorisation à l'arrière du véhicule le modèle qui est là c'est une Charleston donc la 2 chevaux est aussi connue pour avoir été un véhicule qui a lancé un petit peu le concept de série limitée et de série spéciale sur les voitures à savoir qu'avant on achetait une voiture on avait une 203, on avait une 404, on avait une R5 et puis voilà et puis la 2 chevaux a commencé à lancer un concept avec la 2 chevaux Spot et puis les 2 chevaux spéciales où on a un modèle particulier où on peut choisir vraiment un véhicule plus typé et puis ça se décline bien évidemment avec toute la gamme des Dolly la gamme des Charleston et les séries un peu commémoratives comme la France 3, comme la Cocorico toutes les 2 chevaux berlines sont décapotables on va retrouver le côté tollé uniquement sur les utilitaires et c'était un souci d'économie à la production à l'origine la toile était quand même moins chère que la tôle si le projet existait avant guerre la 2 chevaux s'est commercialisée après guerre dans une France qui était en pleine reconstruction qui avait besoin de véhicules rustiques de véhicules pour la campagne, pour la ville pour l'agriculteur, pour le curé, pour la bonne soeur on va retrouver toutes ces images dans les films plus tard mais c'est une voiture qui se voulait rustique pour une France dévastée par la guerre qui avait besoin de véhicules faciles à entretenir qui roule un peu par toutes les conditions donc ça a vraiment été un des véhicules qui a relancé l'économie de la France qui a été un fabuleux plan d'innovation puisqu'on a inventé par exemple le pneu tubeless ça a été testé sur la 2 chevaux pour la première fois en 1963 il y a plein de petits détails comme ça sur ce véhicule qui ne sont pas forcément connus mais qui en ont fait un laboratoire d'évolution la 2 chevaux était censée traverser un champ labouré avec des fermiers en sabot, avec un tonne de lait de vin, avec des œufs et aller au marché, vendre tout ça justement pour permettre à la France de revivre après la guerre et effectivement ça a été, il y avait un cahier des charges c'est aussi un des véhicules qui a eu pour la première fois un cahier des charges rédigé afin de répondre à une vraie demande avant on prenait un châssis, on prenait une mécanique on prenait une caisse, on assemblait le tout et on trouvait toujours un acheteur qui correspondait à ce modèle là là c'était l'inverse, on savait quelle clientèle on visait et on a réalisé les véhicules en fonction de cette demande la 2 chevaux c'est parti dans les années 80 en ce qui me concerne donc d'une voiture où il y avait de la pièce à profusion et l'intérêt c'était de mettre les mains dedans et de pouvoir rouler et puis quand ça n'allait pas on intervenait ou on changeait de voiture donc l'idée ça a été vraiment de faire un stock personnel de pièces de façon avec les voitures que j'ai pu récupérer pas forcément en état et les pièces par la suite de pouvoir restaurer les voitures et d'engranger j'allais dire un petit peu mes jouets pour l'avenir donc j'ai mon stock de pièces, j'ai mon stock d'épaves j'ai les voitures qui roulent et puis on peut se faire plaisir, faire tourner repréparer une voiture pendant qu'on roule avec l'une et ensuite changer dans une paire d'années rouler avec une autre voiture et mettre celle qui est actuellement sur la route tranquillement au repos et la ressortir avec plaisir dans quelques années plus tard l'intérêt c'est de partir d'une épave de la reconstituer, de la remettre sur la route le plaisir, il y en a une grande partie à démonter, à remonter, à analyser toutes les pièces à reconstituer la voiture quitte à l'adapter si on veut alors selon son état, selon la rareté, selon le modèle soit on la refait vraiment avec le souci d'origine et puis sinon on peut se permettre des petites fantaisies parce qu'une deux chevaux c'est une voiture qu'on peut personnaliser facilement c'est pour un hasard si Citroën l'a fait avec toutes ses séries spéciales on reste dans cet esprit là par la suite on peut repartir sur une voiture personnalisée sur la route et à ce moment là on a l'achèvement du travail et le plaisir de conduire une nouvelle voiture qui correspond à ce qu'on a fait, à ce qu'on a voulu la deux chevaux, s'il y a quelques années il y en avait à profusion il y en a beaucoup qui ont servi de carrière de pièces qui ont été démontées qui ont attendu quelques années sous une grange au fond d'un garage et qui ont fini par être ferraillées parce que personne dans la famille ne s'y attachait vraiment ne s'y intéressait et aujourd'hui la voiture il y a un véritable engouement pour cette deux chevaux et les gens en cherchent, en cherchent et du coup ça fait monter les prix donc la deux chevaux économique il y a 20 ans est devenue un véhicule très prisé donc avec l'offre et la demande on sait ce que ça fait ça fait augmenter les prix ça fait augmenter les prix des épaves ça fait augmenter le prix des pièces détachées et aujourd'hui il faut passer souvent par des pièces de refabrication pour arriver à remettre sa voiture en état puisque les stocks de pièces bien évidemment ont considérablement diminué les gens n'ont pas tous stocké des pièces au fond des garages et donc on passe aujourd'hui par de la pièce de refabrication on peut retrouver pratiquement tous les éléments pour refaire une deux chevaux depuis le châssis, la carrosserie restaurée, tous les éléments de carrosserie les ailes, les portes et tout ce qui s'ensuit on peut retrouver ça en qualité adaptable, en qualité origine chez différents fournisseurs sur la passion de la deux chevaux, le nerf de la guerre c'est l'argent quelque part puisque aujourd'hui cette voiture économique, comme je disais tout à l'heure est devenue une voiture très convoitée à partir du moment où les convoités, le prix de l'épave augmente les travaux, vu que les voitures sont de plus en plus vieilles les travaux sont de plus en plus conséquents pour les remettre sur la route pour répondre aux nouveaux contrôles techniques qui se mettent en place même si la carte grise collection permet de conserver forcément les caractéristiques de l'époque, on peut pas demander à une deux chevaux de freiner comme une voiture de 2018 mais il faut quand même avoir une carrosserie saine, un châssis sain, une mécanique qui ne fuit pas et tout ça donc ça demande pas mal de travail pour remettre tout ça en état on retrouve pas mal de pièces soit d'origine, soit de pièces de refabrication plus ou moins conformes bien évidemment, ça c'est un petit peu le problème alors quand on veut faire une restauration soignée, les collectionneurs préfèrent trouver de la pièce d'origine de vieux stocks de garage, de voitures accidentées ou carrière de pièces parce que parfois il faut savoir en sacrifier certaines et puis sinon on retrouve beaucoup beaucoup d'éléments de carrosserie principalement tous les consommables, échappements, joints et tout ce qui s'ensuit se retrouvent sur des catalogues de pièces si on fait tout ce travail de restauration on trouve des voitures sur le marché qui dépassent les 15 000 qui vont flirter avec les 20 000 voire parfois plus pour certains modèles un petit peu plus rares ou considérées comme telles parce qu'il y a toujours un engouement sur des séries particulières la charleston par exemple est très prisée les voitures des années 50 sont un petit peu plus délaissées par certains parce qu'elles ont plus de difficultés à rouler sur la route, à s'intégrer dans la circulation pour d'autres, au contraire, ça reste le Graal parce que le vieux capot parce que le bruit mythique de la 2 chevaux d'origine parce que cette suspension particulière quand on est sur une voiture qui est refaite avec de la pièce adaptable c'est un petit peu difficile de le revendre pour une voiture d'origine conforme qui aurait été stockée dans de bonnes conditions bien préservée avec tous ces détails conservés les restaurations malheureusement ne permettent pas toujours d'être scrupuleux la 2 chevaux aujourd'hui ce n'est pas forcément un véhicule qui se roule tout seul c'est un véhicule qui depuis des années vit au sein des clubs il y a des associations, il y a des tas de clubs qui se sont montés très très vite puisque la 2 chevaux étant sortie présentée au salon 48 dès 52 on avait les premiers clubs de chevaux qui se montaient parce que c'était un véhicule atypique à l'époque ça a perduré, ça a explosé avec les années 80-90 aujourd'hui on a des clubs de chevaux de partout en France on a des rassemblements de 2 chevaux de partout en France et donc il y a des tas d'associations qui se montent pour que les gens s'entraident et puissent entre eux se donner des coups de main parce que faire ça 2 chevaux tout seul dans son garage ce n'est pas forcément facile tout le monde n'a pas forcément les compétences complètes pour restaurer sa voiture tout seul il y a un moment aussi où il y a des gens qui sont suffisamment pointus sur un petit peu tout qui connaissent pas mal de choses donc qui sont sollicités assez régulièrement au sein des clubs au sein de ces associations et fatalement ça donne un peu l'idée parfois de se dire on va peut-être officialiser ça et faire quelque chose qui soit dans l'esprit d'un garage associatif où les gens pourront profiter d'outillages spécifiques en plus ok heh ah ah oh ah ah